Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Bien-être par le Shiatsu et le Doin. Aujourd'hui, nous allons parler de digestion et d'élimination, qui sont deux concepts importants sur lesquels le Doin va agir. Quand on parle de digestion, il est important de se rappeler qu'il y a deux types de digestion, la digestion mécanique d'une part et la digestion chimique d'autre part. Dans les deux cas, il s'agit de réduire, de dégrader des grosses molécules en plus petites molécules, de manière à ce qu'elles soient absorbables, digérables par notre organisme. Alors, la digestion commence dès la bouche, où il va donc y avoir deux actions, une action mécanique par la mastication et une action chimique grâce à la salive. Ensuite, ce bol alimentaire va donc passer dans l'osophage, où il va subir ce qu'on appelle le péristaltisme, donc cette action de pousser des aliments vers l'estomac. Et donc, dans l'estomac, les aliments vont de nouveau subir une action chimique et mécanique. Et on va parler à ce moment-là, non plus d'aliments, mais de chime, qui est cette espèce de bouillie qui a commencé déjà à être dégradée et qui va continuer de l'être pour ensuite être absorbée au niveau des intestins. Une fois passée la barrière de l'estomac, le chime va se diriger vers l'intestin grêle et dans sa première partie, le duodénome, il va déjà se passer d'autres actions chimiques grâce à l'action du pancréas et du foie et donc de la vésicule biliaire. Et ensuite, la quasi-totalité des nutriments, à ce stade-là on parle de nutriments, vont être absorbés dans l'intestin grêle pour aller se diriger vers le sang et le sang va lui-même ensuite aller nourrir nos cellules. Ensuite, tout ce qui n'aura pas été absorbé dans le gros intestin, ce qui va être de l'ordre des déchets, va donc passer dans le gros intestin où il va de nouveau y avoir cette action de péristaltisme. Ce qui reste va être compacté, l'eau va être réabsorbée par le gros intestin et ensuite, tout ceci, ces déchets vont être transformés en matière fécale. Donc dans le doïn, pour notre part, notre action va être principalement et directement sur l'action mécanique de la digestion et nous allons avoir une action plutôt indirecte sur la partie chimique. Dans ce travail sur la digestion, en doïn, nous allons améliorer également la circulation du sang et la circulation de la lymphe. Donc on va également travailler sur une meilleure élimination des déchets. En effet, dans la digestion, il y a aussi tout le système lymphatique qui rentre en jeu, donc qui est un réseau parallèle au réseau sanguin et qui va avoir plusieurs fonctions, notamment nous, dans ce qui nous intéresse. Le système lymphatique est responsable de l'absorption des lipides ainsi que de l'élimination des déchets, donc de la détoxication de l'organisme en ramenant dans le sang, au niveau des sous-claviaires, des veines sous-claviaires la lymphe, donc, qui est chargée de déchets. Donc, dans l'action que nous, on va avoir mécanique, on va favoriser ce mouvement de la lymphe vers le réseau veineux sous-claviaire et donc participer ensuite à une amélioration de l'élimination des déchets dans le sang et puis ensuite dans les urines. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'en énergétique orientale, on a plusieurs types d'énergie. L'énergie des aliments conjuguée à l'énergie de la respiration vont former ce qu'on appelle le qui-complexe. Et le qui-complexe allié à l'énergie ancestrale, l'Uanti, vont former le qui-vrai. Et c'est ce qui-vrai qui va venir alimenter, c'est qu'à le dire, qui va venir nourrir l'ensemble de notre organisme. D'où l'intérêt d'avoir une bonne qualité d'alimentation, une bonne respiration et de se nourrir de choses positives, de pensées positives et d'actions positives. Comme vous le savez, en Doïne, nous travaillons toujours sur l'ensemble du corps et aujourd'hui, nous allons faire un focus particulier sur le système digestif et le système excréteur. Une fois que nous avons vérifié que nous sommes bien installés, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre un zafou entre les jambes. Et puis, sinon, vérifiez bien que vous faites une petite bascule du bassin vers l'arrière et que vous êtes bien en auto-étirement. Une fois que nous avons bien vérifié ces paramètres, grâce à l'auto-étirement, nous allons pouvoir ouvrir la cage thoracique et avoir une bonne respiration qui va nous faciliter le travail. Nous commençons donc par prendre une profonde inspiration par le nez. Nous faisons attention à nos épaules qui doivent rester basses et puis nous passons par l'axe central et nous soufflons une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Ensuite, nous allons poser nos mains de part et d'autre de notre nez et faire des lissages jusqu'au centre du crâne vers l'arrière. J'inspire et sur l'expiration, je lisse jusqu'au point Baihui, le vin d'Oumai. Et une troisième et dernière fois, je lisse pour chasser les tensions au niveau du visage. Ensuite, je vais venir travailler sur la production de salive par mes glandes salivaires. Je pose donc mes pouces au niveau des glandes salivaires et mes autres doigts sur la partie inférieure de la bouche. J'inspire et à l'expiration, je laisse totalement tomber ma tête sur mes doigts. La nuque est bien relâchée. J'inspire et j'inspire une deuxième fois. Je vais un peu plus loin dans l'expiration, dans la pression sur la deuxième descente. J'inspire et j'expire. Je vais faire le même exercice au niveau des lèvres supérieures. J'inspire et j'expire. Grâce à ce travail, j'améliore la micro-circulation sanguine dans la bouche. Donc, je aide tout ce qui va être ensuite l'action mécanique et chimique de la digestion dans la bouche. Deuxième descente progressive. Et enfin, troisième et dernière descente. J'inspire et j'expire. Ensuite, je vais placer mes doigts au niveau de ma mâchoire inférieure et je vais aller masser l'intérieur de ma joue. Nous avons les massétaires. Ainsi, décontracturer tous les muscles au niveau de ma mâchoire et permettre une bonne mastication. Ensuite, je vais placer mes pouces juste à l'aplomb en dessous de ma pupille et je vais caler mes doigts au niveau du front et je vais venir stimuler le point 1 du méridien de l'estomac. J'inspire et j'expire. Toujours sur le même principe, en douille, je relâche. Je ne fais pas de pression à ce niveau-là direct. C'est le poids de ma tête grâce à la gravité qui tombe sur mes doigts. Il n'y a aucune pression musculaire de la part de mes pouces. J'inspire. Deuxième expiration. Je descends un peu plus profondément dans la peau. et j'inspire. Troisième et dernière descente. Et j'expire. Ensuite, je vais venir saisir la base de mes sourcils et les ourler jusqu'au niveau des tempes où je vais retrouver le point numéro 1 de la vésicule biliaire qui nous intéresse tout particulièrement dans notre travail. Ici, je vais exercer des petites pressions rotatives afin de stimuler cet organe, son action, par le méridien qui lui est associé. Ensuite, je vais placer mes doigts de part et d'autre des tempes et exercer des pressions comme ceci, tout autour des oreilles, bien dans mon souffle, bien dans ma posture. Je fais trois passages de façon progressive afin d'améliorer mon action et de stimuler de nouveau la vésicule biliaire. Je mets deux profils pour que vous voyez, un petit peu mieux. Voilà, comme ceci. Ensuite, mon travail va consister à détendre les muscles de la nuque. Nous allons avoir une action d'étirement de la nuque de part et d'autre, à droite, puis à gauche. Et les trombones en-dessus et en-dessous pour bien détendre le ligament nucal. Je vais ensuite travailler au niveau des clavicules, de la veine sous claviaire pour faciliter le déversement de la lymphe à ce niveau-là et donc favoriser une bonne élimination des déchets. Je vais ensuite travailler au niveau de mon bras gauche, donc en faisant une pince avec mon pouce et mon index, au niveau de la pointe du deltoïde. Je fais une première pression, puis une deuxième, puis une troisième au niveau du coude. Ensuite, je viens lisser la membrane interosseuse entre mon radius et mon cubitus et je viens ici presser au niveau du quatre gros intestins entre le pouce et l'index. Une fois, une première pression. Une deuxième fois, plus progressive et toujours dans mon souffle. Une troisième fois, puis je secoue la main et observe ce qui se passe par rapport au bras droit. Je vais exercer la même chose au niveau de mon bras droit, donc je vais faire une première pression entre mon pouce et mon index au niveau de la base de mon deltoïde. Puis je descends un cran en dessous pour arriver enfin au coude. Puis je lisse la membrane interosseuse entre mon radius et mon cubitus pour faciliter une bonne circulation sanguine. et je viens de nouveau presser le quatre gros intestins, toujours dans mon souffle et dans ma bonne posture. J'inspire et j'expire. Une fois, deux fois et trois fois. Et je secoue pour libérer les éventuelles tensions. Ensuite, je viens stimuler le point douce du vaisseau conception qui est un point repère, un point mou, ça s'appelle un point mou, le point mou de l'estomac, donc pour favoriser son action. Je vais doucement, c'est des pressions qui peuvent faire un petit peu mal. Pression rotative ou pression directe. Avec le pouce, c'est un peu plus compliqué, donc vous pouvez le faire avec les trois doigts. Toujours dans mon souffle et dans ma posture. Je garde toujours un bon schisé, une bonne posture à la fois mentale et physique. C'est ce qui est important dans notre travail pour qu'il soit efficace. Ensuite, je vais venir effectuer des rouleaux, des petits rouleaux au niveau de la peau. Je pars du plus loin que je peux dans le dos et je ramène au niveau de mon centre. Je fais cette action de part et d'autre du sternum. Nous allons également effectuer le même type de rouleau au niveau de la colonne afin de permettre un meilleur drainage, une meilleure action d'élimination des déchets, une meilleure détoxication de l'organisme. Ensuite, nous allons faire ce que l'on appelle le massage de grossie, donc qui est un massage qui aide également à une meilleure digestion. Donc, le principe, nous partons du sternum, nous descendons jusqu'au pubis trois fois. Nous répétons la même action depuis le cœur trois fois également. Puis, nous exécutons un arc de cercle assez large en dessous du nombril trois fois également. Et enfin, des traits, des lignes qui vont des crétiliaques jusqu'au pubis. Ensuite, nous allons masser le foie et le pancréas, donc le foie à droite, le pancréas à gauche. Et donc, je place mes doigts comme ceci. Attention à ne pas vous mettre comme cela pour ne pas faire mal à l'estomac. Vous mettez bien droit et donc, j'inspire et j'expire. Ensuite, je vais balayer mon intestin grêle de haut en bas afin d'en faciliter l'action. Vous avez compris le rôle très important de l'intestin grêle dans l'absorption des nutriments. Ensuite, je vais placer mon pouce dans mon point droit et exercer des pressions rotatives progressives. Je fais trois passages volontairement. Donc, du côlon ascendant puis du côlon transverse et enfin du côlon descendant. Cette action visant bien évidemment à améliorer le péristaltisme du gros intestin. Ensuite, nous allons presser de part et d'autre du nombril à environ deux doigts. Nous plaçons nos pouces des deux côtés et nous allons exercer une pression sur ces points-là qui sont de nouveau les points mous du gros intestin. Allez, nous inspirons et nous expirons. Inspiration, expiration, 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 expiration. Ensuite, nous allons masser au niveau de laine les ganglions lymphatiques puisqu'il y en a beaucoup à cet endroit pour les aider dans leur action d'élimination des déchets. Ensuite, nous allons passer aux membres inférieurs puisqu'ils ont eux aussi des méridiens et un rôle à jouer notamment dans l'élimination. Nous allons commencer sur la cuisse gauche à travailler le méridien de la vésicule biliaire par des petits mouvements circulaires vers du haut de la cuisse vers le genou. Nous allons également faire des pressions au niveau du méridien de l'estomac sur l'avant de la cuisse. Puis, nous allons faire des trombones de nouveau au-dessus du genou et en dessous. Nous allons également venir masser le creux poplité afin d'améliorer le drainage dans les jambes. Nous allons pouvoir presser dans le creux poplité le point 40 de la vessie. puis le point 36 de l'estomac vous placez au niveau en dessous de la rotule décalez vos 4 doigts et c'est au niveau de l'annulaire que se trouve le 36 estomac. Je le presse une fois deux fois et trois fois. Je continue ma descente jusqu'au nez aux chevilles où j'effectue un lissage par-dessus et par-dessous. Je saisis mon genou rotation interne externe Je pose ma jambe et je viens effectuer des lissages sur le dessus du pied et des claquettes des castagnettes au niveau de la voûte plantaire. Ensuite, je vais faire le même travail sur la jambe droite. Je fais mes petits téléphériques au niveau de la vésicule biliaire. Je fais mon passage au niveau de l'estomac. j'en profite pour faire mes trombones au-dessus et en-dessous du genou. Mes castagnettes à l'arrière. le massage du creux poplité avec le point 40 vessie que l'on retrouve. Mon 36 estomac. Je fais mon lissage au niveau de mes chevilles. rotation interne externe et je viens masser le dessus et la voûte plantaire. Un dernier point que nous n'avons pas encore fait mais qui est très important dans tout ce que nous travaillons au niveau du système digestif c'est le point 3 du foie donc juste entre les deux métatarses entre le gros orteil et le deuxième orteil. Je vais venir exercer une pression d'abord sur le pied gauche toujours en progressif et toujours dans mon schizé. 3 fois comme d'habitude je fais le même exercice de l'autre côté et pour terminer le travail je vais avoir une action directe sur le rein donc je vais venir me placer comme ceci et venir faire des frottements au niveau des lombaires et des petits tapotements le long de la colonne en remontant des lombaires jusqu'au rein anatomique afin d'en stimuler l'action. Je me remonte en déroulant bien étage par étage les cervicales en dernier. Et bien voilà ce petit tutoriel sur bien dégéré bien éliminé est terminé j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à poser vos questions ou à écrire des commentaires en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tutoriel sur le site bien-être par le Shatsu et le Doin merci à bientôt et à bientôt